Je m'appelle Christophe Vichy, je suis restaurateur des photographies au musée des beaux-arts. Aujourd'hui on va vous parler de la fabrication du chef d'oeuvre de Rylander, les deux manières de vivre. Donc au 19ème siècle la plupart des images étaient imprimées en utilisant un négatif sur vert au collodion. Et pour l'impression elle-même, pour le papier, il utilisait ce qu'on appelle du papier albuminé. Alors j'ai un exemple ici qui n'est pas encore sensibilisé. Il était placé en contact direct avec le négatif. So the idea of the contact print is that the size of the image on the negative is exactly the same size as the image on the print. You can't enlarge, you can't reduce the size. Une fois que les deux étaient en contact, on simplement positionné un couvercle, on referme soigneusement. Once the negatives and the paper are in contact in the printing frame, then it gets exposed to sunlight, daylight. You need a source of light with a large ultraviolet component. And sunlight is our best source of ultraviolet. Après plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes même d'exposition, on pouvait vérifier où en était l'exposition. Et voilà, l'image commence à apparaître. On vient de vous montrer rapidement comment produire un papier albuminé avec le châssis presse. But in fact, Oscar Rylander didn't need to make just one such print to complete his composition of the two ways of life. He needed to make 32 of them. Such a complicated composition with so many elements that the very first step that he would have done is to draw a plan on paper with a pencil. Et je pense que le premier négatif qui a été utilisé, c'était la vieille dame qu'on voit dans le coin inférieur gauche. Once the first element has been printed out in the daylight, that negative was removed from the printing frame. And the next element was printed onto the same sheet of paper in precise register. This was repeated with each of the 32 elements. Toutes ces manipulations très compliquées pour positionner chaque nouveau négatif au contact du papier dans le châssis presse, étaient effectuées dans le studio. Une fois cela accompli, le châssis presse était à nouveau exposé à la lumière solaire. So it was in this way that Oscar Rylander could compose his two ways of life from 32 different elements. His색iaد Co- vào-est made": Placétiquement